J'ai peur d'avancer là, vas-y avance avec ta grosse merco toi Et bien bonjour, je voulais dire bonjour mes flemmes en fait Donc on va pas trop s'attarder parce qu'on a la voiture que 30 minutes Mais on est là sur une vidéo pour l'essai de la Tesla Model S Avec comme vous pouvez voir, le nouveau volant Ça va être un essai je pense fort sympathique Donc j'ai déjà essayé la Model 3, j'ai déjà essayé la Model Y C'est la première fois que j'ai essayé la Model S Le modèle le plus haut de gamme Alors attention faut que je suive absolument Ah putain je suis comment pour le... Ah ok, les clignotants sont tactiles Mais ça perturbe ce volant C'est vachement stylé Par contre là c'est clair que là il y a du style Le rétro jusqu'où je peux le régler à la main Ouais c'est bon je peux le régler à la main C'est pas électrique, c'est de la merde D'accord, Model S nul On est sur un trajet qui est déjà défini Donc je suis désolé on va pas pouvoir tourner plus longtemps Je vais devoir me presser un peu Donc pour tout ce qui est caractéristique de la voiture Je vous laisserai regarder ça sur le site Tesla Parce que bon je pense que c'est le meilleur endroit pour se renseigner Pour avoir toutes les caractéristiques Ce que je vais vous signaler c'est tout simplement les sensations de conduite Est-ce que c'est agréable ou non ? Est-ce que le nouveau volant qu'ils ont mis est agréable ou pas ? Bien sûr on va sur une petite accélération Même si bon ils ont dit un petit peu avec la vidéo Mais faut que je fasse découvrir un maximum l'accélération d'une Tesla Surtout une Model S qui est la plus puissante Alors ils nous ont pas non plus La vitesse limitée à 137 Bah c'est bon tranquille Ils ont pas non plus précisé Quel modèle, quel moteur c'est Parce qu'il me semble que sur la Model S On a deux motorisations différentes Et l'une d'entre elles a le 0 à 100 en moins de 3 secondes Autant dire que ça pousse plutôt pas mal En tout cas on retrouve je crois le même écran Sur cette Model S que sur la Model 3 et Y Donc c'est magnifique écran C'est peut-être même plus grand J'ai un petit doute, il faudra vérifier J'ai pas révisé Ah putain les clignotants c'est perturbant Mais voilà un grand écran magnifique Hyper fluide Où on peut faire tous les réglages de la voiture Rétro, le volant etc Ensuite ce sera commandé avec les potentiels joystick Ah le klaxon ici Ok un bon petit klaxon On retrouve toujours des petits trucs sympas à modifier Oh faut que je te montre les proutes Avec je sais plus On a plus le temps de chercher en plus 30 minutes C'est tellement court Je vois plus la carte, c'est à gauche Alors première chose qui je trouve est dommage C'est la perte des komodos Parce que pour les clignotants c'est hyper chiant Par exemple si je veux mettre les clignotants là à gauche Je suis un peu embarrassé En plus c'est tactile, on n'a pas de retour haptique Donc pas très bonne idée finalement les clignotants là à gauche Certes c'est stylé mais c'est pas très pratique Le klaxon qui est là, on a un régulateur évidemment Et voilà Putain je suis perdu avec ces clignotants là en tactile Ça va pas très bonne idée On retrouve en tout cas un intérieur qui est plutôt bien fini On a du cuir ici Ah quoi que c'est non ça, ça doit être du faux cuir Ça par contre ça doit être du vrai cuir Tout en blanc Avec une petite poche là Avec des petits rangements On a je crois la recharge à induction ici Si je mets là Voilà, petite recharge à induction Ça c'est plutôt cool On a un emplacement ici Je vais un petit peu vite peut-être Par contre Au niveau du pare-brise avant On a un grand dégagement Ça c'est cool Derrière on a une petite visière Là c'est assez restreint Donc après on a les caméras qui feront l'affaire On a également Alors il faut que je monte ça Parce que Maxime découvre Alors il va pas pouvoir conduire Il a pas ses temps de permis malheureusement Et puis bon Il a déjà fait des tonneaux Alors qu'il a pas ses temps de permis Donc Tesla sont pas trop chauds moi Enfin que je le dise en vidéo J'étais obligé On a normalement la Vision 360 Alors pourquoi on l'a pas là Tiens J'aimerais bien voir ça Comment qu'on fasse On a un grand écran ici En plus Putain j'ai peur d'emboîter La Tesla c'est quand même 125 000 euros Ça fait un petit billet Voilà le prix de la Tesla Model S On a un écran ici Avec les lignes On a les plots qui sont détectés On a les panneaux avec Tout simplement Ce qu'il y a dessus Donc là on a vu limité à 50 C'est bien On a un petit rappel là Du trajet à gauche C'est plutôt stylé Donc on a un écran supplémentaire quand même Par rapport au modèle 3 et Y On a seulement ce grand écran central Et là c'est plutôt pas mal Ça évite de tourner la tête C'était d'avoir ce grand écran Qui peut Qui peut Comment dire Accaparer l'attention On a toujours Des magnifiques enceintes Bose Alors Je vais couper le son Je suis désolé Je vais pas vous le faire écouter Parce qu'on a que des musiques Qui ne sont pas libres de droit Mais je vais en mettre une Est-ce que je peux en trouver une Avec des bonnes basses Histoire de se faire plaisir Ok bon Le son Évidemment c'est stylé Avec que des enceintes Bose Après à part ça On n'est pas trop dépaysé On reste sur une Tesla Une Tesla quoi Avec l'habitacle qui va bien avec C'est spacieux C'est confortable C'est très minimaliste Encore une fois On a des caméras de partout Alors attention on arrive Et ce qui est problématique Par contre avec ce genre de voiture C'est qu'on accélère très facilement Et on peut très facilement perdre le permis Avec ce genre de conneries évidemment Donc il faut vraiment faire très attention Alors est-ce qu'il détecte les gens Alors j'ai l'impression que l'écran est plus petit Du coup la détection des voitures Il ne la montre pas Ça c'est dommage J'aimerais bien de l'avoir sur l'écran ici moi Oh on a les caméras Du coup caméra arrière Et les caméras sur les côtés Pareil qu'ils sont orientés vers l'arrière Ce n'est pas un stop Je ne voudrais pas Mais c'est quoi ce stop là Il est mal positionné en fait Par contre ça ne va vraiment pas Les clignotants c'est vraiment Vraiment pas terrible De les avoir mis là en mode tactile J'appuie un peu fort On a évidemment le frein régénératif Donc dès qu'on relâche Ça freine assez fort Ce qui fait que si on anticipe bien On peut avoir une conduite à une seule pédale Ça c'est plutôt pas mal Ce que je veux voir c'est Normalement on doit pouvoir L'accélération sport C'est quoi la différence entre plaid et sport Je ne sais pas On va laisser sport dans le doute Direction assistée On va faire sport pour voir Ah par contre route barrée Ah on va prendre déviation Je vais leur dire C'est qu'attention si on dévie On est dans la merde Je vais leur dire que C'est une déviation Oh putain J'espère que je ne vais pas me faire engueuler Ah putain le GPS il me dit de faire demi-tour Ah on est dans la merde Attention C'est quand même pratique là Ces caméras sont bien orientées On peut voir où est-ce qu'on est Par rapport au bas côté Donc ça c'est plutôt cool Surtout sur une voiture Ce qui est différent en termes de sensation C'est qu'on sent qu'on est sur une voiture plus grosse quand même Qu'une modèle Y Qu'une modèle 3 Plus lourde Et ça se sent quand même à la conduite C'est pas aussi léger Que les modèles 3 et Y Ce qui fait que C'est pas forcément plus agréable Je m'attendais à plus agréable que ça Mais bon Ça se fait quand même Il n'y a pas trop de problème Mais ça se zoom Alors il détecte Ah si là il détecte les voitures Il en détecte au fond là Il détecte pas les voitures qui vont à gauche Ça c'est un petit peu dommage Alors le volant Il se prend très bien en main Il n'y a pas de problème Après J'avoue que Je préfère un volant rond Certes c'est stylé Mais bon En soi Est-ce que c'est vraiment Ça change quelque chose Ça change rien à la conduite Mais Après c'est peut-être une habitude à prendre Mais pourquoi mettre un volant comme ça Là j'avoue Comme ça je vois pas trop C'est peut-être à la longue On peut savoir Mais là pour le coup Ouais je pense que c'est juste esthétique Il n'y a pas de réel côté pratique Ou quoi que ce soit Alors je veux revenir sur la carte Quand j'enlève ça Comme ça Ok d'accord C'est bon Ah on est arrivé Ok Alors on va trouver un endroit pour se garer C'est pas mal hein Tous les côtés et tout Allez on va voir un peu l'aspect extérieur de la voiture Tout est tactile Quasiment Bon Ce qu'on va faire c'est que On va commencer par le derrière Avec Toujours un design très simpliste Avec Là le petit Je crois on dit un En carbone Plutôt sympa On va voir un peu la taille du coffre Mais qui a l'air pas mal Évidemment électrique Taille du coffre Qui est alors pas très haut En soi Là pour le coup Je préfère le coffre d'une modèle Y Qui est beaucoup plus haut Par contre on a toujours quelque chose de très long Avec des petits rangements en dessous Donc là on aura les câbles Notamment pour recharger la voiture évidemment Et Et c'est à peu près tout On a je crois qu'on a Ah ouais on a d'autres rangements ici Enfin un là Mais pas de l'autre côté Alors ça c'est un peu bizarre cette asymétrie Mais pourquoi pas Hop Et Est-ce qu'on peut mettre un Tony Dans cette voiture Ah bah oui largement Je rentre facile Donc Bonne taille de coffre j'ai envie de dire C'est la norme Évidemment on pourra baisser Alors les sièges C'est bon je suis assez grand Il y a juste un poussé Et voilà Alors je vais voir au niveau Du rabattement des sièges Ouais Je crois qu'on a quelque chose De Alors je vais Ah ce côté là ne marche plus Bon bah là c'est cassé On dira rien C'est pas nous Preuve hein Mais on voit qu'on a un rabattement Ça fait quelque chose de plutôt plat Donc ça rajoute encore du volume Ça c'est vraiment bien Oh je viens de voir un truc sympa Je viens de voir un truc sympa Pour fermer le coffre On appuie hein Il y a de la moquette partout Alors Pour ouvrir On appuie Ça tire On n'a plus qu'à Hop A ouvrir là Donc Au niveau du passage arrière Ah bah non pas le son Pas le son Les droits d'auteur Les droits d'auteur bordel C'est pas vrai ça ? Donc là on a plutôt Pas mal d'espace Vous voyez le siège là Qui était pas mal reculé Je suis quand même De la marge Alors je fais un mètre 69 Évidemment Je suis pas très grand Mais pareil au niveau Au niveau de la hauteur du plafond On est plutôt pas mal Oh on a des petites lumières ici Et on a accès à un écran Qui est juste là Il y a un toucher Pour activer la ventilation Donc on peut gérer la ventilation Au niveau des sièges Oh on a siège chauffant Mais apparemment pas massant Donc c'est En fait c'est pas terrible Non c'est déjà quand même pas mal On peut gérer la musique Et on peut se mater Des petits Netflix Disney Twitch Youtube C'est plutôt pas mal ça C'est plutôt sympa Des beaux sièges blancs C'est plutôt confortable Même si Un petit poil raide J'aurais bien voulu Un petit peu plus mou Mais je pense qu'au fur et à mesure Du temps ça se fait Ça va se ramollir On a des petites poches ici Mais alors Est-ce que ça On peut le descendre ou pas Non On n'aura pas de Ah quoi que Ah quoi que Est-ce qu'il faut Alors comment on fait Pour le descendre ce truc là Alors il y a un truc là Je sais pas comment le descendre J'ai pas envie de le casser Ah si c'est bon Il y a un bouton Qui était caché Donc avec des portes gobelets Alors c'est pas du carbone là Je crois pas que ce soit du carbone C'est plutôt un effet carbone Hop on peut Je vais gagner un S23 Ultra Merci Tesla Non c'est vide De la merde Oh de la Cantara ici C'est plutôt sympa Alors est-ce qu'ici On a de la recharge Ah je vais tester ça Est-ce qu'ici on a de la recharge Oui Recharge induction Ça c'est plutôt cool Pour les passagers C'est vraiment pas mal Il y a de quoi faire Hop On va pouvoir remonter ça Oui évidemment Il faut avoir le téléphone adéquat Mais plus ça va Plus il y en a Donc bon J'ai envie de te dire Par contre Ça c'est nul C'est un bouton là C'est pas tactile Qu'est-ce que vous avez fait Tesla Bordel Pourquoi c'est pas tactile Pour les fenêtres là N'importe quoi Franchement Ils sont un peu Comment dire Ils sont un peu en retard Au niveau technologie On ne dira rien Évidemment Par contre c'est évidemment Un véhicule plutôt long Parce qu'en général Voiture luxueuse Voiture longue en général Pour avoir de l'espace Niveau passager Bon Autant dire que Comme je vous l'ai dit Le siège était à circuler J'avais encore de l'espace Là j'ai trop d'espace Mes jambes ne vont pas au bout Voilà je touche pas Ici alors Pour ouvrir la boîte à gants C'est tactile Mais où est le bouton Ça c'est le problème Quand on découvre les voitures Ah mais attends Est-ce que c'est pas genre Une connerie là Où il faut ouvrir Alors on va aller à droite Nien 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 Y'aura-je vitre Boîte à gants Voilà c'est là Vous auriez pu mettre Un bouton tactile Bordel Je sais pas C'était pas compliqué Vous avez des boutons tactiles partout Vous auriez pu en mettre un là Par contre Boîte à gants On met le strict minimum On ne mettra pas grand chose Après bon Avec tous les rangements Grand rangements qu'on a là C'est pas trop grave J'ai envie de dire Bon pareil Là on a du Alors je sais pas Si c'est du vrai cuir Je ne sais pas le dire Là on a de l'effet carbone C'est plutôt stylé J'avoue Là on a une petite barre J'ai l'impression Qu'on a un petit écran Mais non C'est dommage J'aurais pu avoir un écran Là quand même J'aurais pu faire un effort La technologie bordel Ça va être bon pour là Et évidemment la face avant Alors qui est un petit peu plus travaillée Que la modèle Y Mais ça reste quand même Très simpliste au niveau du design Et c'est pas pour me déplaire Je trouve ça plutôt stylé C'est au goût et couleur de chacun J'ai envie de dire Avec pareil un petit Je ne sais pas comment on appelle ça C'est pas un béquet je crois Un bas de caisse sympathique En tout cas on va dire Voilà On voit que je ne connais pas encore Les termes parfaits Avec des farps qui sont plutôt longignines C'est plutôt sympa Par contre la taille des roues Mon genou est là Voilà Il fait des roues immenses Et par contre ça Avec le petit frein rouge Et cette jante noire carbone C'est vraiment stylé ça par contre J'adore ce style de jante Comme ça Avec ce petit frein rouge On va re-rentrer Et je vais voir si on peut ouvrir Le coffre avant ou pas Est-ce qu'on peut ouvrir le coffre avant ? Oui On peut l'ouvrir Alors comme sur les modèles 3 Et modèle Y On a un petit espace de rangement Où on peut caler quelques petites affaires On ne pourra pas caler beaucoup de choses non plus Mais pour des petites courses Ça peut le faire Donc c'est quand même un plus non négligeable Ça peut sauver Je n'ai pas envie de la casser quand même C'est cher Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va tout simplement revenir au magasin Bon pas le choix Apparemment Apparemment il faut la rendre J'aimerais bien partir avec Mais elles sont tracées C'est chiant Elle claque bien la porte quand même Parce que Je n'ai pas envie qu'elle s'envole La porte quand même Pour en roule Alors du coup Sur le chemin Comment on fait ? Oh là là Allez c'est reparti On va redémarrer Et on est bon Ça accélère trop fort Ça accélère trop fort Hop Alors est-ce que j'ai d'autres choses À dire en soi C'est quand même Une belle voiture Bourrée de technologie Ça c'est clair Par contre En termes de De conduite Moi j'ai une préférence Quand même pour Tout simplement Les voitures Y et 3 Qui sont quand même Plus simples à conduire Clairement Le volant Il est sympa en vrai Mais c'est plus esthétique Que pratique Par contre Ce qui n'est pas du tout pratique Je le redis Mais c'est ça Parce que là J'ai encore oublié de les mettre Parce que je n'arrive pas à y penser C'est ces saloperies clignotants Pourquoi ils n'ont pas mis Des commodos C'est quand même Beaucoup plus pratique Parce que là voilà Il faut que je mette le clignotant C'est inversé C'est Non c'est nul C'est vraiment Ne pas faire Très mauvaise idée Ne reprenez pas ça S'il vous plaît Par contre Là aussi c'est un petit peu dommage C'est que j'ai l'impression Que pour voir Tout ce qui est Obstacles sur la route Les voitures Camions Motos Etc Ça se fait que sur le petit écran Qui est ici Et j'ai l'impression Qui détecte moins facilement Le fait que ça soit moins grand Et bien il affiche moins d'informations Ça je trouve ça dommage Par contre Du coup j'aurais préféré avoir Quelque chose ici De beaucoup plus complet Donc ça après Ce qui est bien C'est que c'est sous nos yeux Donc il y a moins de distance A faire Il y a La tension est moins prise Donc ça c'est plutôt cool Mais bon Après ça se conduit Quand même très facilement Beaucoup plus facilement Que certaines voitures Même Dans des petites rues Comme ça Je me sens quand même Moins serein Qu'avec le modèle 3 ou 4 Après tout le reste Ça reste vraiment du Tesla C'est du pur jus Tesla Ce design minimaliste Des rangements partout Ces magnifiques sons Qu'on a également Que je ne peux pas vous faire écouter Malheureusement Et voilà J'ai encore oublié le clignotant Parce que je n'ai pas ces commodos D'habitude Je lève le commodo En même temps que tourner le volant Là je ne peux pas Vu que c'est tactile Il y a le klaxon qui est tactile Il y a aussi le régulateur de vitesse Qui est tactile Ah le touche micro est là Par contre ce qui est bien C'est que lorsqu'on met le clignotant On a vraiment la vision Du côté du clignotant Et ça permet de regarder rapidement Quand même un angle mort Ça c'est plutôt pas mal On va trouver un petit coin Tranquille Où il n'y a absolument personne Pour être sûr De ne pas faire comme un Tiens Là ça va être nickel Maxime tu vas te filmer Filme toi un peu Non filme toi droit S'il te plaît par contre Non 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 Prends à demain Non 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 Je te promets Prends à demain C'est bon tu es prêt Vas-y Oh ça merde T'as vu C'est pas mal Oh ça te colle au fait Je suis pressé de voir le retour caméra Oh ça merde Ça te fait bizarre au visage C'est toujours appréciable quand même Et du coup tu le comprends Pourquoi de temps en temps Tu me t'as envie de comme ça Oh putain Ça c'est vraiment Le gros point Pour moi c'est le plus gros point fort De chez Tesla C'est cette puissance qu'on a Là directement Dès qu'on appuie sur la pédale Il n'y a pas de temps de latence Ça part tout de suite Et ça accroche bien Cette saloperie Mais hop là Et puis ça freine très bien aussi Il n'y a pas de problème Mais non franchement C'est vraiment top Cet aspect là C'est pour ça que je dis Ça peut être très facile Avec ces voitures De perdre son permis Et de faire des tonneaux Pour certains Mais C'est ça qui est bien Je trouve ça n'empêche Beaucoup plus sécurisant Que des voitures Qui n'ont absolument pas d'accélérations C'est lorsqu'on veut doubler On se dit bon Il m'emmerde Hop on met un petit coup On double Et voilà c'est terminé Ça prend directement Et peu importe A la vitesse où on est Et bien Ça part tout de suite C'est vraiment très impressionnant Mais Ça peut être très dangereux C'est pas à mettre dans les mains De n'importe qui Il faut maîtriser un minimum La voiture Bon Je comprenne que Tesla Veuille qu'il y ait 7 ans de permis minimum Bon en plus La loi française C'est équivalent de 1000 chevaux Donc bon On se rend bien compte Qu'il faut vraiment Éviter de faire des conneries avec Mais au moins C'est vraiment pas mal Au niveau de l'autonomie Je suis désolé Je vais pas pouvoir vous en dire plus La sortie est beaucoup trop courte Malheureusement J'ai pas vu en plus l'autonomie Lorsqu'on est parti Parce qu'on a vraiment très peu de temps C'est vraiment très strict là-dessus Donc Malheureusement Je vais pas pouvoir aller plus loin J'aimerais vous en dire plus Mais il faudra pour ça Que je conduise beaucoup plus Donc là on est Je pense On va pas tarder à arriver Chez Tesla Ouais on va pas tarder à arriver Donc on est sur la fin De cet essai J'espère en tout cas Que ces vidéos Qui va être courte Vous aura plu Tesla S'il vous plaît Prêtez moi une petite voiture Un week-end Que je puisse faire des essais plus longs Lorsque je vais à une compète Je sais pas Il y a un truc à faire là Mais en tout cas Bon Ça reste quand même très agréable À conduire Mais j'avoue que Si j'avais à choisir Entre une modèle Y Et une modèle S Eh bien je vous avoue Que je pense que mon choix Se porterait plus Sur une modèle Y Qui est plus facile à conduire Qui est moins grosse Qui a plus de coffres Notamment en hauteur Qu'une modèle S Donc C'est vraiment J'ai envie de dire Pour le coup Une voiture plaisir Comme on pourrait le prendre Je pense pour une Alpine Par exemple Ou une Ferrari Ou une Porsche C'est vraiment On prend la voiture Pour faire une sortie plaisir Lorsqu'on part en vacances Et tout ça Mais par contre Pour une voiture de tous les jours Pour moi Une modèle Y Reste beaucoup plus pertinente Donc voilà Après évidemment Chacun fera son choix Pour ceux qui ont un budget illimité Bon Pourquoi pas prendre les deux Au final J'ai envie de dire Rien ne nous empêche De prendre les deux Mais ouais 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 Par contre En termes de Là il faudrait que je puisse Tester des Mercedes Ou des BMW Et des BMW électriques Ouais t'as vu C'est pas mal On voit le cycliste Il a détecté C'est que c'est un cycliste En termes de concurrentes Il faudrait que je puisse tester Des Mercedes Et des BMW Pour voir si Elle a de vraies concurrentes Apparemment des voitures Chinoises De ce que j'ai vu Vont pas tarder à arriver Et elles ont l'air d'être Extrêmement intéressantes Donc pareil J'espère que je pourrais mettre Un jour La main sur leur volant Que je puisse les essayer Un peu Alors je vais revenir dessus Mais ces clignotants C'est juste pas possible C'est vraiment trop Trop nul De faire ce système là Je vais préférer des commodos Ça aurait été plus simple On va éviter de prendre Le dodan en pleine accélération Là ça va décoller Il y en a qui s'y connaissent Là dessus Mais je suis dégoûté Que t'aies pas pu les tester C'est pas grave Je suis trop jeune pour ça Sinon au pire Vu qu'on a le temps On leur demande S'il n'y a pas une modèle Y A tester Une modèle 3 Bon ah si Faut que tu le testes quand même Par contre tu me promets De pas de faire de tonneau Après c'est ton permis Tu te démerdes Après je serai dedans Non on fait pas de tonneau Le pire c'est que J'ai même pas fait de tonneau Je sais pas pourquoi tu parles Parce que c'est plus rigolo Par contre l'accélération là Je t'avoue que mon visage Il s'est aplati Elle est quand même plus forte Côté passager Que côté conducteur Parce que tu y attends moins Côté Je t'ai entendu Appuyer sur la pédale D'où le terme Écraser la pédale Après est-ce qu'on dit bien Mais perso Je préfère quand même Le volant par contre J'aime pas En fait j'aime pas J'aime pas du tout Je préfère vraiment un volant J'aime pas un volant